Bonjour et bienvenue sur Nathalie Fleur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Franck. Franck qui va nous parler de son expérience avec l'écriture des histoires en français. Bonjour Franck. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est discuter de ce que tu écris en français, comment tu as fait pour commencer, comment tu t'organises pour écrire et surtout, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton apprentissage du français. Ok. Alors, peut-être qu'on commence tout de suite. Dis-nous en fait, quand et comment tu as commencé à écrire des histoires en français. Alors, j'ai commencé à écrire en français depuis le début de mon apprentissage et je pense que maintenant, ça fait sept ans depuis que j'apprends le français. Et au début, j'écrivais des textes juste pour m'exprimer, donner mon avis sur des choses. J'écrivais pas des histoires au début, mais je trouve, j'ai toujours l'idée que c'est bon de faire autant de... de m'exprimer autant que possible. Et donc, parce que j'ai pas beaucoup d'occasion de parler français, je pensais que l'écriture serait un bon moyen de pratiquer l'expression. Et donc, c'est ça, c'est comment j'ai commencé à écrire en français. Et depuis que nous travaillons ensemble, j'ai commencé à écrire des histoires. Alors, tu peux expliquer peut-être comment tu as écrit ta première histoire, comment l'envie, la motivation est arrivée d'écrire une histoire et pas seulement la question classique d'expression écrite ? Ça vient d'un exercice, en fait, qu'on a fait ensemble. Et l'exercice, il s'agissait d'utiliser des expressions françaises dans un texte. Et je pense que l'idée était d'écrire quelque chose, pas vraiment une histoire, mais d'écrire quelque chose plus comme... Un dialogue, un dialogue ou une petite histoire. Oui. Et donc, j'avais des expressions très intrigantes. Familières, hein ? Familières, si je me rappelle bien. Familières et un peu... Même vulgaires, certaines, il me semble. Oui, oui. Quelques-unes étaient un peu vulgaires. Et j'ai décidé d'écrire une petite histoire. Et le titre, en fait, j'ai décidé de partir sur le titre, une trajectoire renversante. Et en pensant plus à ça, je préfère le titre que tu as suggéré, qui était « Sens dessus dessus ». Mais ça, j'imagine, si je me rappelle, c'était une histoire de deux pages. Oui, je ne me rappelle plus exactement, mais je me rappelle que ça avait été une bonne surprise de me rendre compte que tu n'avais pas seulement utilisé... Je crois que c'était huit ou dix expressions, le lacron signe. Tu n'avais pas seulement fait ça, mais tu avais construit un scénario, des personnages. C'était très élaboré. Donc, c'était largement une autre dimension par rapport à l'exercice d'écriture. Oui, c'était une très bonne surprise pour moi de te lire. Et puis, tu m'avais dit aussi que tu avais apprécié l'exercice. Ah oui, c'était très... J'en profite beaucoup. Et c'était un exercice que j'aimais beaucoup. Et si je peux dire, ce qui m'inspireait d'écrire cette histoire, j'imagine que je parlerais de comment j'écris mes histoires, comment j'invente les scénarios. Pour cette histoire-là, j'ai eu juste un morceau de dialogue en tête qui était la transition à la vitesse de la lumière ne cessait jamais de surprendre le capitaine Pichon, le capitaine Pichon dans ce cas. Mais c'était ce morceau de dialogue qui m'a inspiré. Qui t'a inspiré, en fait, vraiment le début de l'histoire. Donc, dans ton cas, ça n'a pas été... Tu n'as pas réfléchi à quelque chose de très structuré, un début, un milieu, une fin au départ. C'est vraiment une phrase qui a déclenché, en fait, toute l'histoire après. Oui, oui, c'est ça. Je voulais... Tu nous parleras après de ce que c'est toujours comme ça que ça se passe pour toi. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Oui. Et à la suite de ça, donc, tu as écrit d'autres histoires. Tu as écrit combien d'histoires en français depuis la première fois? Je pense que ça fait sept histoires que j'ai écrite. Et maintenant, elles sont beaucoup plus longues qu'au départ. En moyenne, c'est combien de pages que tu écris? Oui, la plus longue histoire, elle fait cinquante pages. Je pense, pour moi, le sweet spot, c'est environ vingt-cinq pages. Oui, c'est ce que tu cherches à atteindre comme longueur. Oui, je pense qu'on peut avoir une histoire riche, mais pas trop longue. Je pense aux intérêts de mes lecteurs, Céliana. Oui, alors je viens quand même à dire qu'effectivement, tes histoires, elles ont un format très particulier parce que ce qu'on appelle un roman, donc une histoire de fiction longue, c'est plus longue que vingt-cinq ou cinquante pages. On dépasse les cent pages en général. Et puis, ce qu'on appelle une nouvelle, c'est-à-dire une œuvre de fiction courte, c'est en général plus court que ça. Donc, toi, tu as inventé un genre qui est entre la nouvelle et le roman. Mais je dois dire que comme tu construis tes histoires, tes scénarios et tes personnages, ça fait vraiment, vraiment penser à un roman. On a l'impression qu'on plonge dans un roman. C'est très élaboré. Donc, c'est quand même pour moi un roman court, je dirais, quand tu écris en général. C'est plus un roman court parce que c'est quand même, il y a beaucoup de détails, de recherches dans la qualité du scénario, etc. Oui, je fais beaucoup de recherches pour mes histoires parce que souvent, le sujet est hors de mon expérience. Et donc, je dois apprendre des choses pour arriver à écrire l'histoire. Je pense, je ne pense pas en chapitres, je pense en scènes. Oui, alors ça, c'est quand même une particularité que tu as, c'est que tu travailles tes histoires vraiment comme si tu étais en train de tourner un film, en fait. Tu as des scènes et dans ta tête, c'est très clair. C'est ça qui est très frappant pour moi, c'est que quand tu expliques, par exemple, si je te dis qu'est-ce que fait ce personnage, comment il est installé, à quoi il ressemble, tu es capable toujours de m'expliquer très précisément ce que tu as dans ta tête. Donc, tu as une image très nette. Tu es un peu comme un scénariste de film ou un metteur en scène, en fait, quand tu écris. C'est très visuel. Oui, et je pense que ça vient de mon expérience au collège où j'assistais à, j'ai pris, j'ai suivi un cours dans la vidéo et j'aimais écrire des scénarios et donc maintenant, mon écriture suit cette sorte de style. Est-ce que tu, ce que tu m'aides à faire, c'est de rendre plus claires les scènes, vraiment rendre plus visuelles les scènes que j'ai en tête ? Alors, ce qu'on pourrait peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent, c'est que, donc, ce qui est quand même particulier, c'est que toi, tu es donc américain, donc ta langue maternelle, c'est l'anglais. Donc, on peut imaginer que tu peux avoir un talent pour écrire des histoires en anglais qui sont intéressantes, etc. Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu les écris en français. Donc, c'est quand même un défi complètement différent. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu fais à partir du moment où tu as une scène ou une idée dans la tête pour la convertir en un texte en français ? Avec la maîtrise de la langue, comment tu fais pour retrouver tes phrases, tes mots, etc.